Le Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu les hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtes. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce matin, j'étais en train de réfléchir, pensez au vendredi. Genrement, le vendredi, nous orientons vers la mort de notre Seigneur. Et je me suis rappelé, ce que j'avais lu il y a longtemps, il paraît qu'au Moyen-Âge, les chrétiens avaient l'habitude de décorer la croix avec le couron de fleurs, pour montrer justement que la croix fleurissait. Et moi, je pense que c'est l'image qu'il faudra voir au temps pascal, le vendredi de la croix. C'est la croix, en fait, qui est la source de notre salut, la source de notre renouvellement. Et aujourd'hui, vendredi, en temps pascal, c'est ça que nous allons méditer. Nous allons méditer sur cette croix-là, en sachant ce qui se passe aujourd'hui en Ontario, au Canada, avec la souffrance de personnes, l'inquiétude des gens, avec la pandémie qui semble nous donner du fil à retordre. Alors, on va offrir tout ça au Seigneur pour que le Seigneur nous aide à nous en sortir. Alors, très simplement, nous allons nous tourner vers le Seigneur, se présenter tel que nous sommes et reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils se fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Teuda, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se ralliaient quatre cents hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, cela va Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péril lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. « Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je créé? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Vraiment à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus léva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux de cinq pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne seul. Acclamons la parole du Seigneur. Mange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de la parole d'aujourd'hui nous offre deux belles lectures, en mon sens. Dans le premier texte, tiré toujours du livre des Actes des Apôtres, on nous présente une belle figure, la figure de Gamaliel. Gamaliel est un homme sage, un pharisien, et il faisait partie du Saint-Hédrin. Et voilà que cet homme qui était objectif. Alors, il dit à ses compères, « Écoutez, pourquoi n'est-ce pas continuer à persécuter ces gens ? » Parlant des Apôtres. Si vraiment leur message vient de Dieu, vous serez de vous trouver là en lutte, en guerre contre Dieu. Mais si leur message n'a d'origine qu'eux-mêmes, ben, ça va mourir, ça va s'éteindre, laissez-les. Il ne faut pas continuer à vous acharner sur eux. Et il donne quelques exemples dans l'histoire des personnes qui ont prétendu être messie, qui ont commencé des mouvements, mais à la longue, tout s'est éteint, voyez-vous, quand on a tué le chef, n'est-ce pas, de ces différents mouvements. Pour dire que, il me semble, que dans nos communautés, nous avons besoin des gens comme des Gamaliel, c'est-à-dire des gens en fait qui parlent au nom de Dieu, qui sont objectifs. Et c'est rappeler aussi que Dieu peut s'exprimer à travers plusieurs autres personnes. Il peut utiliser différentes personnes, différentes sources pour nous apporter son message, être attentif aux différentes expressions, aux différentes expressions que Dieu prend autour de nous, dans notre histoire humaine. Aujourd'hui, c'est l'image de Gamaliel que nous est présentée, et peut-être nous inspirer de sa sagesse, dans tout ce que nous faisons dans nos projets, même avant de porter des jugements sur ce qui nous entoure, chercher la main de Dieu. Savoir ce que Dieu désire vraiment autour de nous, ce qu'il désire dans ce qui est en train d'arriver. Alors, dans la période d'aujourd'hui, nous allons demander cette sagesse de Gamaliel, nous allons demander sa foi, parce qu'il croyait vraiment en Dieu, et il mettait sa foi en Dieu, parce qu'il se disait, si cela est de Dieu, ben, ça va continuer. Et les apôtres, comme on le dit dans les textes, ont été libérés, grâce à lui. L'Évangile, nous le connaissons très bien, le récit d'aujourd'hui, c'est la multiplication des pains, la version de l'apôtre Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, mais je vais me retenir simplement un point qu'il faudrait vérifier, parce que les spécialistes disent que la nourriture des orphelins, qu'on leur donnait pour une journée, même pour un petit temps, c'était cinq pains d'orge et deux poissons. Donc, tu avais la totalité, tu ne pouvais rien faire pour mon orphelin, c'était ce que tu avais, tu ne pouvais rien recevoir de plus. Alors, voilà que Jésus prend cette totalité, cinq pains d'orge et deux petits poissons, il prend cette totalité-là de notre Dieu pour nourrir plus de 5000 personnes. Comme pour dire, en fait, Dieu se sert de nos efforts, de ce que nous avons, pour multiplier et nous nourrir complètement. Parce que Dieu, quand il nourrit, quand il donne, c'est toujours dans l'abondance. Alors, Dieu n'est pas parcimonieux. Alors, quand il donne, c'est toujours en abondance. C'est ainsi qu'avec le peu qu'il a pu prendre de ce petit garçon, eh bien, des milliers et des milliers de personnes ont été nourries abondamment. Et il y a eu beaucoup de restes, comme dit le texte. Pour dire qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, ce que nous devons faire, c'est avoir confiance en Dieu. Parfois, nous misons trop sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas avancer dans tel projet parce que nous avons pesé le pour et le contre et nous avons regardé que nos propres efforts, que nos limites, nous sommes arrêtés par nos limites et puis on n'a pas très bien vérifié nos talents. Alors, on se dit, je ne veux pas m'embarquer. Mais on ne donne pas assez d'espace à Dieu. À mon avis, le message que je vois dans le texte d'aujourd'hui, c'est venir avec nos efforts à 100%, nos efforts au maximum. On dit, Seigneur, voici moi où je veux aller et voici ce que je suis prêt à faire, maximum. Alors, le Seigneur prend cela et il va multiplier en abondance. Il va nous conduire là où nous sommes. Quand je pense à la situation aujourd'hui au Canada et surtout en Ontario, comme ce matin, j'entendais à la radio que la situation s'empire de plus en plus dans nos hôpitaux à cause de la pandémie dans notre province et même en Colombie-Britannique, c'est la même chose. Disons en général au Canada, même au monde. Moi, je me dis, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas se décourager, c'est continuer à miser sur Dieu. C'est-à-dire que, comme ce petit garçon, avec le 5 pains d'orge, 2 poissons, eh bien, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, le travail des corps médicaux, le travail des membres de famille, leurs soucis, leurs prières, leurs efforts, leur désir de faire du bien, tout cela, même si nous sommes limités, nos efforts sont limités devant cette grande pandémie, alors il faudrait offrir cela au Seigneur pour que le Seigneur fasse sa part. Alors, il faudrait cette ouverture envers Dieu et ne pas se limiter à nous-mêmes et ne pas seulement compter sur nos propres efforts, sur nos talents humains. Nous les avons d'accord, nous les prenons à 100%, mais nous les offrons à Dieu pour qu'il les multiplie et qu'il s'en sert en abondance. Le peu que nous avons, Dieu va faire de l'abondance et va nous aider à résoudre le problème. C'est une situation, une attitude de foi, en fait. Alors, c'est ce que je propose, ce que j'invite aujourd'hui dans la célébration de l'Eucharistie, que nous nous tournions vers le Seigneur avec le maximum que nous avons pour nous en sortir dans cette pandémie, pour lutter, mais que le Seigneur couronne nos efforts avec son esprit, avec sa puissance qui conduit toujours à l'abondance. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Benissons Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. L'avenir de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'ils ne perdent aucun des biens que tu lui donnes et qu'ils découvrent ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux annons, aux plus hauts des cieux, bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aux annons, aux plus hauts des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous ceci et mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui est mort, Gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Bien, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Anglement, nous te demandons, quand même part au corps et au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sûr, nous tous, enfin, nous qui faisons face à cette pandémie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint-Rémy et le Saint de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et l'aime pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du vent, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité, le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dix semaines par le je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est le pain de vie. Celui est le pain éternel, celui qui vient à notre rencontre à chaque jour. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs pour l'accueillir et le laisser nourrir, nourrir notre amour, notre foi, notre espérance. Prenons quelques instants de silence et de prière pour vivre cette communion spirituelle avec Lui. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre sains. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que Tu as sauvées. La passion de Ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec Toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada